Générique Alors bonjour et bienvenue à une autre émission de À vos affaires. Aujourd'hui encore une entrevue, un portrait d'entreprise, des nouvelles de la Chambre et l'éditorial. À tout à l'heure. Alors nous recevons Joanne Lefebvre des entreprises Lefebvre. Bonjour Joanne. Bonjour. Alors actuellement, vous êtes la grande patronne des entreprises Lefebvre. C'est une entreprise familiale. Contez-nous un peu votre histoire. En fait, Lefebvre Industrial est fondée depuis 2000. C'est une entreprise familiale. Donc mes parents ont démarré l'entreprise. Moi, je me suis jointe à cette entreprise en 2005. En fait, je suis venue un peu temporairement, en principe, pour voir un peu c'était quoi le travail d'administration sur tout. Et de fil en aiguille, on a décidé que je prendrais tranquillement plus de responsabilités. On n'a pas décidé, ça s'est fait naturellement. J'ai pris un petit peu des formations ici et là pour prendre de la comptabilité. Après ça, je me suis un petit peu plus intéressée à la production. Donc formation en gestion de ressources humaines, tranquillement, prendre des connaissances. Parce que moi, j'ai un bac en communication et politique. Donc, ce n'était pas nécessairement pour gérer une entreprise. Donc de fil en aiguille, moi, je me suis greffée à l'entreprise familiale. Puis je suis jamais repartie finalement. Oui. Est-ce qu'il y a eu un moment où il y a eu un espèce de déclic dans votre tête pour dire, oui, c'est ça que je veux faire? Pas vraiment. Ça s'est fait naturellement. À un moment donné, en prenant de plus en plus de fonctions, en touchant un peu en tout, en suivant la production. Je vous dirais qu'à un moment donné, je me suis mis à remaitriser un petit peu plus ce qu'on faisait dans l'usine de la production en tant que tel, où j'étais moins à l'aise au départ. Puis là, je me suis dit, ah oui, OK, là, je pense que je suis capable. Quand le transfert s'est fait, par rapport à vos attentes, est-ce qu'il y a des défis plus grands que prévus ou tout s'est passé comme vous l'aviez imaginé? Il y a beaucoup de choses que j'avais déjà imaginées. Ça fait longtemps que je suis dans l'entreprise. Bien sûr. Donc, je sais que c'est des montagnes russes d'avoir une entreprise, d'être entrepreneur. Ce n'est pas facile. Il y a des moments très, très plaisants, des moments très, très difficiles. Ça, ça ne m'a pas surpris. Je vous dirais qu'on avait un plan de monter une équipe de relève, pas juste moi, mais une bonne équipe de direction. Ça, c'est ce qui était peut-être le plus difficile. Trouver la main-d'oeuvre, des gens à qui on peut avoir confiance, des gens qui ont envie de développer l'entreprise autant que le propriétaire. Ce n'est pas si facile. Peut-être que c'est un peu ça ma surprise. Je vous dirais que présentement, on est en train de bâtir une belle équipe qui va pouvoir m'aider à reprendre la relève de toute l'entreprise. Justement, vous êtes en train de bâtir l'équipe. Il y a quand même déjà plusieurs projets, plusieurs réalisations à votre actif. Qu'est-ce qui attend les entreprises de faire pour la suite? Beaucoup de choses. On est très optimistes. En 2020, malgré la COVID et tout, on a réussi à implanter notre nouveau procédé de recyclage des écumes et des résidus d'aluminium en partenariat avec l'aluminerie ici, avec Omo. Ça n'a pas été aussi vite qu'on voulait. Le COVID n'aidant pas, on a eu des difficultés à avoir les pièces et les personnes-ressources pour bien l'implanter. Donc, notre premier objectif, c'est de terminer ça. Mais cette technologie-là nous permet de voir grand et à long terme. On pense pouvoir élargir nos clients qui sont présentement à l'aluminerie Alcoa de Baie-Comeau, mais les autres alumineries d'Alcoa sont aussi intéressées. Donc, on pense peut-être à pouvoir grandir, peut-être même à faire… Le siège social restera toujours à Baie-Comeau, mais peut-être avoir des petits emplacements à l'extérieur de Baie-Comeau à long terme. Puis, la nouvelle équipe en place, toute notre équipe d'employés est vraiment motivée vers là. Donc, je pense que c'est bien rassurant pour l'avenir. Est-ce qu'il y a d'autres produits ou des débouchés inattendus qui vont se présenter à vous? Il y en a. Je pense que ça va être à nous de prioriser. Il y a beaucoup de bienfaits dans de nouvelles technologies. C'est une technologie qui est vraiment bonne pour l'empreinte environnementale dans le milieu de l'aluminium. Moi, je ne connais pas d'autres marchés, mais je sais qu'il y a d'autres applications. Mais seulement dans l'aluminium, on peut faire du poste de consommation, de la deuxième transformation. Là, on est vraiment aux primaires, à l'industrie primaire, mais il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, même de fabriquer de l'aluminium avec déjà pré-alliés. On a vraiment beaucoup de possibilités. Ça va être à nous de développer tout ça dans l'avenir. C'est des beaux projets, puis surtout, il semble qu'il y a des belles opportunités qui vous attendent. D'ici là, je vous dirais, d'autres entreprises, d'autres transferts, d'autres jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer en affaires ou reprendre les rênes de l'entreprise familiale, avez-vous des conseils? Des conseils? Je ne sais pas. Pour ma part, en tout cas, de garder mes parents proches le plus longtemps possible, c'est un gage de succès. Ce n'est pas toujours le cas. Nous, on est chanceux. Ça va très bien. Tant qu'ils vont vouloir être là pour nous conseiller, on va le prendre. Ça serait mon premier conseil. Quand l'entente est là, ça vaut la peine de les garder pas loin. Faire le choix pour soi. Il faut vraiment que ce soit la personne qui veut prendre l'entreprise, parce que ce n'est pas facile, comme je disais, si on n'aime pas ça. Si on n'a pas la piqûre, ça va être difficile. Tant qu'on vous dit, tu ne le fais pas pour faire plaisir à la famille. Non, vraiment pas, parce que c'est toi qui n'auras plus de plaisir. Ça prend la piqûre. Il faut que nous, on veut, puis il faut que ça soit pour notre désir à nous, effectivement. L'autre, c'est de bien s'entourer. Le dernier conseil, c'est de bien s'entourer. Tout seul, c'est difficile. Ça prend une bonne équipe. Et ça, vous disiez que quand même, on est en Manicouagan, on est sur la Côte-Nord. On sait qu'on a des enjeux de main-d'oeuvre et de qualification. Vous en êtes bien sorti quand même jusqu'à maintenant? Oui, on a quand même des postes à combler encore chez nous. OK. De tous les types de spécialités, on cherche, on est encore en recherche active. Par contre, pour notre équipe de direction, je dirais, ça va bien. On est chanceux. On a trouvé des gens de qualité qui, je crois, s'en vont à la même place que nous. Ça, c'est bien. Mais effectivement, on a un petit défi en région. Encore plus quand on travaille directement avec la grande entreprise. Nous, on a plusieurs personnes qui, quand ils deviennent bons et qualifiés, sont tentées d'aller rejoindre les grandes entreprises. OK. Donc, oui, on a un petit défi quand même à ce moment-là. Bon, bien, Joanne, un grand merci. On vous souhaite la meilleure des succès pour l'avenir. Et on continue l'émission avec le portrait d'entreprise. Bien, on est quatre. Mais au départ, on était trois, dans le fond, parce qu'on travaillait, moi, Vincent Ouellet, puis Tommy Garot, mon frère, à l'Ouzumaki. Puis ça faisait une couple de mois qu'on pensait à ouvrir une entreprise. On ne savait pas trop quoi, mais on en discutait. Puis à un bon moment donné, on a mis ça à la table. Bien, on devrait faire une boucherie parce qu'on savait que la boucherie chez Marcel avait fermé. Puis ça faisait déjà plusieurs années qu'elle était fermée. Ça fait qu'on en a discuté. On a pesé les pours puis les comptes. On a commencé un plan d'affaires. Tu sais, on a comme un petit peu, ça a été les balbutiements un peu, là. On décollait, là. Puis par la suite, on a réussi à avoir les fonds pour décoller. Ça fait que là, à notre grande surprise, tout s'emboîtait. Ça fait qu'à ce moment-là, le quatrième collègue, Vincent Belavance, qui est notre boucher, s'est greffé à l'équipe, puis est devenu un associé, un partenaire. Ça fait que là, à ce moment-là, on était quatre. Puis quand on en a fait l'annonce, puis qu'on a dit un peu qu'est-ce qu'on allait faire, la viande fumée, des coupes de viande spéciale, puis tout. Là, à ce moment-là, l'engouement s'est créé, puis on n'était même pas ouverts encore. Ça fait qu'on a vraiment vu le succès commencer, même avant même qu'on déborde la porte en avant. Là, on était comme sceptiques parce qu'on disait « Oh mon Dieu, on vient-tu de créer un monstre? » Ça s'est fait vite, en l'espace de deux semaines, on avait déjà mis la bonus sur la page. Puis on n'était même pas ouverts encore. Ça fait que ça a été quand même, oui, je peux dire que ça a été un succès instantané. Aussitôt qu'on a ouvert, ça a été quand même un bon coup de fouet. Sous-titrage ST' 501 Tu sais, on a vécu « C'est quoi les roches de restaurant? » Tu ne sais jamais comment le monde va rentrer sur l'heure du coup de feu. Ça fait qu'on s'est un peu inspiré de tout ça. On était habitué d'être dans le jus. Ça fait que quand ça a décollé, oui, c'était intense, mais on s'est très bien ajusté. Puis l'équipe, tu sais, tout le monde qu'on a engagé par la suite s'est greffé, ça a fait du bien. Mais on était habitué de gérer ce genre de situation-là, ce qui aide vraiment beaucoup. Ça, ça va devenir le nouveau mur de fond de la boucherie. Dans le fond, on a agrandi de, quoi, une quinze à vingtaine de pieds environ. On a ajouté deux chambres froides pour la production. Une pour la salle de coupe, qui est intéressante pour les bouchers d'avoir de l'espace à travailler. Puis une pour l'entreposage du prêt-à-manger, de tout ce qui est déjà prêt, qu'on peut amener en avant dans les comptoirs. Puis il y a une petite surprise qui est juste en arrière de toi. On ouvre un bar à sushi take-out avec un bar à poké et un bar à tartare, les trois ensemble. Ça fait que ça va être une cuisine un peu à air ouverte, où tout le monde va voir ce qu'on fait. Puis il va y avoir un comptoir libre-service à sushi. Le monde m'en parlait depuis longtemps, étant donné que j'ai œuvré longtemps dans le domaine. Ils trouvaient ça bizarre qu'il n'y en ait pas encore. Ça fait qu'on attendait la phase 2 pour pouvoir enclencher tout ça. Parce que ça prend beaucoup d'équipement, très dispendieux d'ailleurs. Ça fait qu'on préférait attendre d'avoir les moyens de pouvoir acheter tout l'équipement nécessaire pour pouvoir bien décoller ça. L'année passée, on en faisait pour Attitude Nordique. Puis lorsqu'Attitude Nordique annulait, moi je devais repasser les sushis. Étant donné que je n'en fais pas ici, j'en mettais dans le comptoir. Écoute, les boîtes de sushis, c'était une cinquantaine, puis ça partait en dedans d'une demi-heure. Ça fait que là, on a comme fait « OK, on a une demande », c'est clair. Puis par la suite, on a décidé d'essayer les Pokéballs. Les Pokéballs, actuellement, cette semaine, on a réussi à en faire je pense 120. On en a vendu 105 en une journée, ce qui est incroyable. Ça n'a pas de bon sens. La demande est intense. Ça fait qu'on pense qu'avec le bord à sushis, on va aller chercher, on va aller combler une demande qui est très présente. Nous autres, on a travaillé des conditions de travail quand même assez ordinaires en restauration pendant plusieurs années. Ça fait qu'on a décidé d'offrir des conditions de travail à nos employés, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de courir après eux autres, c'est eux autres qui viennent nous voir. On offre des semaines de quatre jours de travail, trois jours de congé. On ferme à Noël et au jour de l'an. Ça fait déjà quand même quatre semaines de congé par année pour nos employés, qui est sûr et certain dans le temps des Fêtes, puis dans le temps de la Saint-Jean, puis de la Fête du Canada. Ça fait que c'est des belles conditions, puis on les paye bien. On essaie de ne pas les payer salaire minimum. Regarde, on sait ce qu'ils valent. Ça fait qu'on leur donne un bon salaire, puis ça, ça fait que les employés veulent rester. Condition, salaire, puis on les traite bien. Sous-titrage MFP. La phase 3, dans quelques années, ça ne sera pas tout de suite, j'imagine, parce que là, on est en phase d'acheter le bâtiment. Ce n'est pas tout qui est réglé. On croise nos doigts que tout se passe bien. En achetant le bâtiment, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de changements qui vont se faire au niveau de l'entreprise. Je ne sais pas si à ce moment-là, on va décider de réagrandir ou pas, mais la phase 3, c'est l'achat du bâtiment. Peut-être bien utiliser le local, pas de la boucherie, mais de la bijouterie qui est à côté, pour placer nos barbecues, tous les accessoires, puis tu sais, ça serait la phase 3, en fait, l'achat du bâtiment, puis l'agrandissement intérieur, puis le réaménagement intérieur de la boucherie. Ça, c'est la phase 3. Faites comme votre voisin. Partagez vos idées et commentaires en laissant un message au 1-800-709-3555 ou par courriel à commentaire.noutv.com. Je m'appelle Jasmon, j'ai une amputation à la jambe gauche et j'adore faire de la planche à neige. J'ai un grésil sur ma prothèse parce que, quand j'ai vu le dessin, j'ai comme vraiment fait « wow », je mets le fou sur ma prothèse. Quand les gens me demandent « c'est quoi qui est arrivé à ta jambe », bien, je leur dis que je suis née comme ça. Puis je leur dis que c'est pas ce qui m'empêche de faire le sport que j'aime. C'est vraiment grâce aux amputés de guerre si je peux faire de la planche à neige. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est un gros merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue aux Nouvelles de la Chambre. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Marie-Ève s'agrouille d'activités présentement à la Chambre. On a plein de projets en cours. On a plusieurs projets à venir également au bénéfice de nos membres, bien sûr. Puis dernièrement, on a fait le lancement d'une nouvelle activité. C'est un premier partenariat pour la Chambre. Effectivement. Dans les derniers mois, on a travaillé sur le nouveau partenariat avec Femmes Essor. On va offrir des activités exclusives aux femmes entrepreneurs et intrapreneurs de la Manicouagan. Ça va être des conférences avec des femmes leaders aspirantes telles que Jeanne Éduquette et Marie-Grégoire. Il va y avoir aussi des activités de réseautage et bien plus. C'est vraiment une très, très belle initiative que nous avons eue. Mais Marie-Ève, j'aimerais prendre le temps d'expliquer la différence entre un entrepreneur et un intrapreneur. Une intrapreneur, que ce soit homme ou femme, c'est vraiment une personne qui occupe un poste de direction, de gestionnaire, de coordonnatrice dans une organisation. Donc, la personne n'est pas propriétaire, mais bien employée. Un bon exemple, c'est comme toi. Tu es directrice générale à la Chambre de commerce. Donc, à tous les jours, ton rôle, c'est de développer l'organisme puis de trouver des nouveaux projets. Effectivement, on a tous le même but au final, la même mission, développer nos organisations. On est au cœur de ceux-ci. Donc, on voulait vraiment que les femmes entrepreneurs et intrapreneurs puissent se réunir ensemble autour de différentes activités. C'est pour ça qu'on est allé ratisser large avec le nouveau partenariat pour offrir aussi des activités aux femmes intrapreneurs puis qu'elles puissent, à leur tour, se développer un réseau de contacts dans le milieu de l'entrepreneuriat. Puis, au niveau également du leadership féminin, bien sûr, est-ce que tu peux parler un peu plus, Marie-Ève, des activités qui ont été lancées? Oui, notre lancement a eu lieu dernièrement. Puis, il s'est déroulé sous forme de dîner-rencontre. Donc, on a lancé les sept activités, quatre conférences et trois pauses café. Elles vont se dérouler à tous les mois, avril-mai. On prend une petite pause pour l'été. Après ça, on recommence septembre, octobre, novembre. On a aussi eu la chance d'avoir une vidéo exclusive de la PDG de Femmes et sœurs, Mme Séverine Labelle, qui nous a fait un mot pour notre lancement puis qui nous a aussi donné sa définition de leadership au féminin. On a aussi eu nos ambassadrices de la région, Mme Joanne Lefebvre et Mme Catherine Blier. Effectivement, on a la chance dans la Manicoyer d'avoir vraiment des femmes leaders inspirantes comme Catherine et Joanne. Ils ont été nommés parmi les 100 entrepreneurs d'ici qui changent le monde avec Femmes et sœurs, mais également, ils sont maintenant dans la revue Coup de pouce. On va pouvoir les compter parmi nous lors des activités, mais on va découvrir également d'autres femmes inspirantes dans la Manicoyer qui vont soit donner des ateliers ou encore des conférences. Il ne faut pas oublier nos hommes mariés. On avait Patrick Lapointe qui animait fièrement l'activité de lancement, qui discutait avec les femmes. Une femme peut être inspirée par un homme ou encore évoluée dans un milieu masculin. Puis on est convaincus que les différentes conférences vont être tout autant pertinentes pour un homme qu'une femme dans les activités à Manicoyer. Si on poursuit, Marie-Ève, avec nos différentes activités cette semaine, on a le lancement également de Place à l'entrepreneuriat, donc le début d'une série de quatre conférences avec nos dragons invités, nos entrepreneurs de renom. Donc, cette semaine, on a la chance d'avoir Anne Marcotte. Oui, la première conférence, c'est avec Anne Marcotte, puis elle s'intitule « De secrétaire à millionnaire ». Ça se veut un témoignage à caractère entrepreneurial qui démontre que le succès est issu de l'audace, de la créativité, du risque et du travail acharné. On a vraiment hâte de la recevoir. Tout le monde peut participer aux conférences, c'est ouvert à tous. On a aussi eu une vidéo de Nicolas Duvernois qui invitait la population de la Côte-Nord à participer à Place à l'entrepreneuriat. On a vraiment une chance de pouvoir discuter avec eux. Moi, je discute régulièrement avec Mme Marcotte, avec M. Duvernois. C'est des personnes accessibles, puis c'est vraiment une chance unique pour nos membres, puis les gens de la Côte-Nord de pouvoir suivre ces conférences-là. On est très, très heureux. Puis, Marie-Ève, on poursuit. On a mis en place une vente de lapin de Pâques en collaboration avec Choco Véro pour Centraide. Oui, on sait que c'est très important d'aider nos organismes communautaires, surtout avec le contexte actuel. Oui, bien, tu sais, Centraide vient de terminer sa grande campagne. Ils ont eu un succès quand même important dans la dernière campagne. C'est grâce aux entreprises, aux citoyens de la Manicou à Gare, mais on voulait faire un geste supplémentaire. On voulait continuer, si on veut, la campagne actuelle. Donc, on a discuté avec Mme Mayou, avec Choco Véro, puis on a mis en place la vente de coco de Pâques. Oui, puis la vente de chocolat de Pâques s'inscrit dans la campagne Investissé Manic, qui se veut une campagne pour la promotion de l'achat local dans la Manicou à Gare. On s'est donc associé à Choco Véro pour créer le chocolat de Pâques, puis les profits vont aller à Centraide-aux-de-Côte-Nord. Oui, puis c'est un chocolat exclusif, là. Il est vraiment très, très beau. Puis, comme on disait, chaque petit geste compte, que ce soit pour un ami, un membre de votre famille ou encore un employé. C'est pour une cause d'ici, donc les retombées économiques vont être ici aussi, étant donné que c'est une entreprise de Baie-Comeau. Donc, on est très, très fiers de s'associer à Centraide pour cette belle cause. Puis, je regardais juste avant Marie-Ève, on est déjà rendu à une centaine de cocos de vendus en date d'aujourd'hui. Donc, on a encore tout le mois de mars pour se procurer. Oui, ils sont en vente actuellement sur notre site web au coût de 20 $. Alors, on aurait tellement de choses à dire, Marie-Ève. On commence à manquer de temps, bien sûr, mais on a, comme je te disais tantôt, on a quand même beaucoup de projets à venir. On a le gala entreprise, le gala aux entreprendres. On va faire le lancement d'autres activités, d'autres services aux membres. Donc, on pourra vous en parler, bien sûr, à la prochaine épisode. Mais d'ici ce temps-là, je te souhaite une belle fin de journée. Et merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. De nouveau, un éditorial. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur des choses que je crois positives, qui aussi nous projettent dans l'avenir. C'est quoi? C'est la main-d'oeuvre, c'est l'immigration, c'est la démographie. La COVID va être une histoire du passé un jour, bientôt, je l'espère. Et les problèmes qu'on avait avant vont revenir. C'est-à-dire, main-d'oeuvre, besoin de main-d'oeuvre et l'immigration. Il y a des gros programmes qui s'en viennent. L'immigration devient importante. Sur la Côte-Nord, autant du côté de Sept-Îles que de Baie-Comeau, on est en pénurie de main-d'oeuvre. La démographie est très claire et il faut travailler à aller chercher de la main-d'oeuvre extérieure, des gens qualifiés qui viennent de l'étranger ou d'ailleurs au Québec ou d'ailleurs au Canada. Donc, les politiques, l'économique doivent travailler ensemble pour créer un milieu favorable et attrayant. Il y a actuellement des projets, il y a actuellement des discussions très intenses et très avancées et extrêmement porteuses d'avenir qui visent à rendre la Manicouagan attrayante, Baie-Comeau attrayant pour des jeunes familles, pour des jeunes professionnels, pour des travailleurs qui voudraient venir s'installer sur la Côte-Nord. Les infrastructures sont là. Il faut continuer à travailler là-dessus. Il y a des programmes gouvernementaux que les entreprises, les commerçants peuvent utiliser. Ils peuvent en bénéficier. Communiquez avec la Chambre de commerce si vous voulez avoir plus de détails. Et surtout, soyez attentifs parce que cette année, il va y avoir différents événements qui concernent l'attractivité, qui concernent l'immigration de la main-d'oeuvre. L'accueil des immigrants. Qu'est-ce qu'il faut réaliser? C'est qu'on demande à des gens de venir s'installer sur la Côte-Nord, de reconstruire un tissu social pour eux ou pour leur famille, d'être des citoyens à part entière. Donc, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas juste l'employeur, c'est la communauté aussi. Et nous avons, je pense, des infrastructures extrêmement intéressantes. On a immigrants de Manicouagan. On a des organismes qui sont là pour l'accueil. Et ils font un bon travail là-dessus. Maintenant, l'ensemble des citoyens, on peut faire du bouche-à-oreille. On peut être à l'affût. Il faut continuer de parler et d'être positif envers la Côte-Nord pour la rendre attrayante. Les problèmes fondamentaux qu'on a actuellement, c'est quoi? C'est les places en garderie. C'est clair que ça, ça devient un problème important et une entrave au développement. Donc, c'est quelque chose qui va devoir être traité. C'est quelque chose sur lequel on va travailler pour amener plus de classes en garderie. Sincèrement, le politique est bien au fait de ça. Les entreprises aussi et des projets et des discussions auront lieu prochainement pour trouver des solutions et rendre ça attrayant et disponible. Actuellement aussi, qu'est-ce qu'on a? La formation. Nous avons toutes les infrastructures pour que la formation puisse se faire localement. Que ce soit le collège, les polyvalentes, la formation aux adultes. Les programmes sont là. Il y a une très belle collaboration et des bonnes communications entre les intervenants de la formation et le milieu des industries et des commerces. Alors, tout est en place pour que ça fonctionne. Il faut démarrer la machine. Il faut s'assurer que nous avons une, je dirais, une infrastructure, mais surtout un environnement accueillant qui rend les choses intéressantes pour une famille qui vient s'installer. Le travail est là, la nature est là, les infrastructures sont là, les écoles sont là, on a des hôpitaux. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. C'est intéressant. Il y a une très belle qualité de vie sur la Côte-Nord et particulièrement en Manicouagan, évidemment une région qu'on privilégie à la Chambre de commerce. Alors, sur ce, je vous laisse. On se revoit dans un mois avec d'autres nouvelles, mais là, en souhaitant que le COVID commence à être loin derrière nous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec nos TV.